Sonny Black ! Sonny Black ! Sonny Black ! Ce que vous venez de voir, c'est une manifestation organisée en juin 2002 par des fans de Michael Jackson devant les bureaux de Sony Music à Londres. Et Michael Jackson lui-même, l'un si ce n'est le plus grand artiste de tous les temps, n'a pas hésité à se joindre en personne à ce regroupement. Il accompagne ses fans depuis le haut d'un bus, brandissant un mégaphone et une pancarte rose avec écrit « Sony is funny », ce qu'on pourrait traduire par « Sony est un imposteur », pancarte sur laquelle est également dessiné un pantin. Sony, c'est l'une des trois plus grosses maisons de disques de l'industrie musicale aujourd'hui, et c'est chez eux que Michael Jackson a été signé une bonne partie de sa carrière. Et sur le papier, la collaboration entre Sony et Michael Jackson est très fructueuse. En 1991, ce dernier a signé un contrat de 65 millions de dollars, puis un autre contrat en 1997, et encore mieux que ça, Michael Jackson possédait des parts importantes d'une partie de Sony, Sony Music Publishing. Mais alors, pourquoi des fans manifestent-ils devant les bureaux, et comment se fait-il que Michael Jackson lui-même se joigne à ce mouvement ? Et bien, c'est parce que depuis le début des années 2000, Michael Jackson a ouvertement déclaré la guerre à Sony. Entre discours public accusant l'entreprise de conspiration contre ses artistes, discours accusant Tommy Mottola, président de Sony, de racisme et manifestation avec ses fans, Michael est plus remonté que jamais contre la maison de disques, et cette guerre durera jusqu'à sa mort. Mais alors, que s'est-il passé entre la plus corante star du monde et Sony ? Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point, et Michael a-t-il gagné ou perdu son combat ? C'est ce que je vous propose d'essayer de découvrir dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer cette vidéo, s'il y a bien une chose qui a joué un rôle primordial dans la vie de Michael Jackson, c'est sa famille. Et ça tombe bien, puisque le partenaire de cette vidéo est MyHeritage, un outil qui vous permet de créer votre propre arbre généalogique, et ainsi de découvrir l'identité de vos ancêtres sur la base de plus de 19 milliards de documents historiques. Pour remonter le temps, c'est très simple. Vous créez d'abord votre propre arbre généalogique, en partant de vous et de vos parents. Vous ajoutez un maximum d'informations, puisque plus celles-ci sont nombreuses et exactes, plus les résultats seront à la hauteur. Et ensuite, comme par magie, le site plonge dans ses 19 milliards de documents historiques, pour trouver des correspondances. En un clic, vous pouvez ajouter toute une branche de votre arbre généalogique. Par exemple, le site m'a permis de retrouver mon arrière-arrière-grand-père, Monsieur Louis Clouard, né le 12 septembre 1866, dans une commune de Normandie d'à peine 600 habitants. Et MyHeritage a même retrouvé son acte de naissance. Mais quitte à faire revivre le passé, autant le remettre au goût du jour. Et c'est pourquoi MyHeritage vous permet également de coloriser les documents, notamment les images, et même de les animer. Alors si vous êtes prêt à plonger dans votre histoire familiale, MyHeritage vous offre 14 jours d'essais gratuits. Pour en profiter, rendez-vous en description. L'histoire commence pourtant magnifiquement bien. Et l'histoire commence en fait sans Sony. Après avoir sorti ses 4 premiers albums solo avec le label Motown, filiale d'Universal Music, Michael Jackson a rejoint un nouveau label du nom d'Epic Records. A l'époque, ce label n'appartient pas à Sony, mais à une entreprise du nom de CBS. Nous sommes le 10 août 1979, et le premier album de Michael Jackson sous Epic Records sort. Il s'agit de Off The Wall. Et cet album va être un succès absolu. Ses albums solo avaient déjà rencontré du succès, et puis plutôt Jackson 5, tout ça, mais Off The Wall, c'est l'album qui le propulse à un stade supérieur. Il est aujourd'hui 9 fois platine aux Etats-Unis, 6 fois platine en Angleterre, 6 fois platine au Canada, bref. Mais vous le savez aussi bien que moi, à ce moment, ce n'est que le début de l'ascension de Michael Jackson. Puisqu'en 1982, le roi de la pop va sortir Thriller, et en 87, il va sortir Bad. Cette vidéo n'est pas une vidéo sur sa carrière, donc je ne vais pas m'attarder, même si j'en ai envie. Mais je voudrais juste que vous ayez bien le contexte en tête. Ces deux albums ont changé profondément le monde de la musique, et ont eu un impact culturel considérable. Ce sont des monuments de la musique, ni plus ni moins. Mais entre la sortie de ces deux monuments de la musique, il s'est passé quelque chose de très important dans la vie de Michael Jackson. Il a pris une décision considérée encore aujourd'hui comme une des décisions les plus intelligentes de toute sa carrière. Acheter l'entreprise ATV Music avec le catalogue de 4000 titres qu'elle possédait, et tout ça pour la modique somme d'entre 40 et 50 millions de dollars. Et s'il dépense tout cet argent, c'est parce qu'il sait très bien que ça va être lucratif pour lui. ATV, c'est une société d'édition. En très très résumé, c'est une entreprise qui s'occupe de la question du droit d'auteur autour des œuvres musicales, et qui récupère les différents types de royalties, donc de l'argent pour les ayants droit. Derrière elle, elle récupère un pourcentage de ces royalties, afin de donner le reste aux artistes, et c'est comme ça que la société gagne de l'argent. En gros, à partir de 1985, à chaque fois qu'une chanson du catalogue de ATV est diffusée à la radio, Michael Jackson gagne de l'argent. Et ce qui fait qu'une société d'édition peut gagner énormément d'argent, c'est la qualité des musiques qu'elle possède. Et là, Michael Jackson, il a vu très juste, puisque le catalogue d'ATV contient des musiques des Beatles, d'Elvis Presley, de Bruce Springsteen, bref, des titres qui ont et vont prendre énormément de valeur avec le temps. Bon, très bien, le king de la pop vient de mettre plus de 40 millions de dollars pour racheter une entreprise, mais il n'est pas le seul, puisqu'une autre entreprise est en train d'être rachetée, Epic Records, le label dans lequel est signé Michael Jackson. On est à présent en 1988, et CBS vend toutes ses filiales musicales à un mastodonte déjà implanté dans le milieu, Sony Music. Et c'est ainsi que Michael Jackson se retrouve dans les mains de Sony, et non plus de CBS. Et au début, ça ne va pas trop mal se passer. En 1991, alors qu'il n'a rien sorti depuis Bad, l'artiste signe un contrat avec Sony, considéré à l'époque comme l'un, si ce n'est le, contrat le plus important jamais signé par un artiste. Ce contrat lui assure, entre autres, une part sans précédent des bénéfices de ses six prochains albums, son propre label, et une chance de devenir une célébrité au cinéma. Mais ce n'est pas tout. Quatre ans plus tard, Sony et lui vont faire un coup de maître dans le monde de l'édition musicale, puisqu'ils vont fusionner. La branche d'édition de Sony et ATV, la compagnie de Michael Jackson, vont s'associer. Pour cela, Michael a dû vendre 50% de ses parts à Sony, et a récupéré en échange 100 millions de dollars. Bref, tout semble aller pour le mieux, mais le compte de fées va bientôt prendre fin. 2001 marque le retour de Michael Jackson après six ans d'absence. Il n'a rien sorti depuis 1995, excepté un album de remix, plus sorti pour faire plaisir à Sony que pour Michael. Invisible, le deuxième album studio de Michael Jackson, sort donc le 30 octobre 2001, et il ne va pas marcher. Alors évidemment, l'album va se vendre à des millions d'exemplaires, mais par rapport au séisme provoqué par tous les précédents albums depuis 1979, on peut considérer qu'Invisible est un échec. Et c'est là que les problèmes commencent. De son côté, Sony affirme qu'ils ont dépensé un budget énorme pour assurer la promotion de l'album. Ils ont organisé une campagne marketing mondiale pour accompagner la sortie, ont financé deux clips vidéo extrêmement coûteux à produire. Bref, ils considèrent avoir mis tous les moyens possibles pour que ce projet fonctionne. Mais ce n'est pas la version de Michael Jackson. Lui affirme que Sony a saboté l'album en ne mettant pas les moyens adéquats dans la promotion du projet. Pour lui, l'échec commercial s'explique par le manque d'implication de sa maison de disques. Et du coup, il va attaquer publiquement cette maison de disques, Sony. Mais il ne va pas juste les accuser de ne pas avoir bien fait leur travail sur Invisible. Non, il va aller beaucoup plus loin que ça. Nous sommes le 6 juillet 2002 et Michael Jackson se rend au National Action Network durant lequel il va tenir ce discours. Mais il ne va pas s'arrêter là. Tommy Mottola est le président de la division de record. Il est un malheur, il est un raciste et il est très, très, très devilish. Ces deux accusations font l'effet d'une bombe dans l'industrie musicale. Ce n'est pas un petit artiste qui parle, c'est le roi de la pop. Et forcément, ses propos vont diviser. Tommy Mottola ne va pas réagir, mais Sony va sans surprise prendre sa défense à travers un communiqué. Nous avons été profondément offensés par les commentaires scandaleux tenus par M. Jackson lors de son coup publicitaire de samedi dernier. Le dirigeant qu'il a attaqué est largement soutenu et respecté dans tous les secteurs de l'industrie musicale et a défendu à la fois la carrière de M. Jackson et celle de nombreux autres superstars. Les déclarations bizarres et fausses que M. Jackson a faites samedi montrent clairement que ses difficultés résident ailleurs que dans la commercialisation et la promotion de Invisible. S'il était assez prévisible que Sony se défense, on aurait pu s'attendre à ce que les déclarations de Michael provoquent dans les médias, au pire des questionnements, au mieux des articles relatant ses propos. Mais ce n'est pas ce qui va arriver, au contraire. Michael Jackson va se faire lyncher par les médias grand public. Le Washington Post accusera Michael de, je cite, « Tirer la carte de la race parce que sa carrière glisse dans l'abîme », le New York Post écrira de son côté « Jackson a gagné des millions et des millions de dollars, mais joue désormais la carte de la race dans une tentative désespérée de faire face à sa popularité déclinante et à ses finances en diminution précaire ». La réaction des médias est tellement violente que même Al Sharpton, un militant des droits civiques américains et hommes politiques, qui a accompagné Michael Jackson dans son discours et le soutenait dans sa démarche, a finalement pris ses distances. Beaucoup de gens dans l'industrie pensent qu'il s'agit d'un coup publicitaire mesquin de la part de Jackson pour essayer de sauver Invisible. Et beaucoup d'autres trouvent que mettre le racisme en avant dans sa situation est plus opportuniste qu'autre chose. Bref, en dehors de ses fans qui continuent de soutenir corps et âme leur idole, Michael Jackson se retrouve assez seul. Sauf que malheureusement, son propre avenir, de plusieurs manières, va prouver au monde que, quelque part, ses propos étaient assez justes. This Is It Tour est une série de concerts de Michael Jackson prévue pour 2009. D'un côté, c'est censé être la série de concerts qui clôture dignement sa carrière sur scène et, de l'autre, elle a été conçue pour qu'il gagne de l'argent. En effet, ses finances ne sont pas au beau fixe. En réalité, il a très peu de liquidités et ça pose de gros soucis financiers pour lui et son entreprise. Pour mettre en place ce show, Michael s'est lié à AEG, une société spécialisée dans l'organisation de concerts qui n'a pas de rapport avec Sony et, ensemble, ils ont commencé à préparer le spectacle. Sauf que Michael va mal, très mal. Physiquement et moralement, à ce moment, il est extrêmement affaibli. Et AEG, au lieu d'alléger la charge de Michael, fait passer le nombre de concerts de 10 à 50. La préparation physique est énorme et des échanges par e-mail entre plusieurs employés d'AEG vont fuiter, disant littéralement que Michael Jackson est dans un état pitoyable. MJ est enfermé dans sa chambre, ivre et découragé. Il est mort de peur. Pourtant, publiquement, la société maintient que le chanteur est en excellente santé, sain d'esprit et très concentré. Mais vous connaissez la suite. Michael décédera d'un arrêt cardiaque suite à une overdose d'un somnifère administré à la base par son médecin personnel, Conrad Morey, un médecin employé par AEG. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais quel est le rapport avec Sony ? Eh bien, il y en a deux, ou plutôt trois. Le premier, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est que sa mort suscitera énormément de controverses et, vous le savez, de théories du complot en tout genre. Mais il y en a une, particulièrement, qui, avec les années, ressortira et sera repartagée notamment par Kanye West dans un tweet. Sony et Tommy Mottola, l'ex-président de Sony accusé de racisme, seraient, directement ou indirectement, impliqués dans la mort de Michael. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je n'ai pas envie de mêler faits avérés et théories dans une même vidéo. Je vous laisse faire vos propres recherches si le sujet vous intéresse. La deuxième chose, c'est que Michael Jackson est mort à cause du mauvais traitement d'un gros acteur de l'industrie musicale. Alors, je ne dis pas que c'était volontaire de leur part, mais on a les preuves que Michael Jackson ne voulait pas se produire autant. Il n'était pas en état physique et mental de le faire, et pourtant AEG, qui avait engagé beaucoup trop d'argent pour reculer, l'a forcé à aller au bout. D'ailleurs, petit exemple de ça, Michael Jackson avait demandé à avoir 3 jours de repos entre chaque concert et il n'en avait obtenu qu'un. Les concerts, d'un point de vue artiste, et surtout pour un artiste qui dansait sur scène comme Michael Jackson, c'est juste épuisant. Alors, dans un état d'affaiblissement si grand, c'était assez utopique d'imaginer que ça allait bien se passer. Mais il y a un troisième rapport, beaucoup plus fourbe. Il y a un gagnant derrière la mort de Michael, un acteur pour qui sa mort va être profitable. Et cet acteur, c'est Sony. Sony, ils ont une épine dans le pied depuis 1995. Michael Jackson détient 50% des parts d'une de leurs filiales rentables, et ça, ça leur pose un vrai problème. Il y a d'ailleurs une théorie assez construite qui voudrait que Sony ait en fait tout fait pour appauvrir Michael Jackson, afin qu'il soit forcé de leur vendre ses parts, d'où par exemple la mauvaise promotion d'Invisible. Mais bon, dans tous les cas, c'est admis qu'il voulait récupérer ses parts. Et en 2016, sans surprise, il rachète les 50% qui appartenaient à la succession de Jackson, et redeviennent propriétaires à 100%, comme ils l'ont toujours souhaité. Entre temps, à peine un an après sa mort, Sony a sorti un album posthume, très controversé, et pour cause, il contenait trois titres dans l'album de Michael Jackson, qui ne sont pas chantés par lui. La famille et toutes les personnes de l'entourage de MJ se sont opposées à cette sortie. En vain, Sony a été au tribunal pour cela, et ça a été perçu comme un immense manque de respect, d'utiliser la voix de quelqu'un d'autre pour combler l'album et pouvoir le sortir avec le plus d'inédits possible. Et puis, en 2024, en février, il y a deux mois maintenant, Sony a acheté la moitié du catalogue de Michael Jackson. Et cette question de « à qui appartiennent les musiques ? » « à qui appartiennent les entreprises ? » Ça peut paraître anodin, et pourtant, c'est cette question-là qui pose problème. C'est cette question-là qui est cruciale. Ce que dénonçait Michael Jackson, entre autres, c'était le fait de ne rien posséder, de naître, malgré sa puissance, malgré son impact culturel, qu'un rouage d'une chaîne dont il n'était pas entièrement maître. Michael Jackson s'est battu toute sa carrière pour être le plus possible propriétaire de ses musiques, mais malgré ça, ceux qui ont tiré profit, autant voir presque plus de son immense succès, ça reste Sony avant, mais aussi et presque surtout après sa mort. Évidemment, Sony l'a aidé et a eu un impact considérable dans sa carrière, mais est-ce que la part des choses était juste ? Michael, en tout cas, aurait sûrement répondu non à cette question. Au vu de ce qui s'est passé, et notamment après sa mort, on peut dire sans trop de doute que Michael a perdu son combat de fond, contre Sony. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après son discours choc de 2002, la situation n'a pas vraiment changé. D'une part, et ça me semble assez évident, les maisons de disques, qui ne sont plus que trois, sont toujours extrêmement majoritaires sur le marché de la musique. Leur force de frappe et leur importance leur permet de continuer d'imposer leurs conditions aux artistes, mais aussi de posséder au moins une partie de leurs droits, souvent de manière assez injuste. Mais la dénonciation de racisme de Michael Jackson, qui disait, je vous le rappelle, que les artistes noirs subissaient particulièrement ces mauvais traitements, semble aussi s'avérer toujours d'actualité. D'ailleurs, MJ n'était pas le seul à dénoncer à la fois le traitement des maisons de disques et à la fois le racisme dans l'industrie. Rappelez-vous de Prince, qui avait changé son nom pour un logo et était arrivé à Minneapolis avec l'inscription slave, donc esclave, sur le visage. Ce qu'il dénonce encore une fois, c'est que les artistes noirs ne sont pas assez propriétaires de ce qu'ils font et servent toujours les intérêts de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas bien placée pour parler de ce sujet. La seule chose que je pense pouvoir dire sans trop de risque, c'est que tout ça est toujours d'actualité dans le monde de la musique aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'un jour, les propos de Michael Jackson seront dénués de sens. Mais en attendant, je crois bien qu'il reste beaucoup de chemin à faire dans l'industrie musicale. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est en description pour profiter des 14 jours d'essais gratuits sur leur site. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Lovie. Prenez soin de vous.